Salut Aurore ! Salut ! Ça va bien ? Ouais, ça va, ça va bien ce matin. Bon, j'ai quand même pas énormément dormi parce que j'étais au concert des trans hier. Ah, super ! Bon, bah non, mais il faut en profiter, hein. C'est vrai que là, avec la période qui arrive, bon, les concerts, effectivement, c'est bien d'en profiter tant qu'il y en a. Ah, on va, on va, on fait une belle semaine, là. Il y a plein de choses ici, on a de la chance, quoi. Bon, super. Bon, bah écoute, pour ceux qui nous rejoignent, donc on va faire un petit live avec Aurore, qui, du coup, a une campagne en cours sur Kengo, et puis surtout, qui est une artiste à part entière, qui est dans l'univers plutôt pop-folk, je ne me trompe pas, Aurore ? Ouais, ouais. Bon, super. Ça fait combien de temps, du coup, que tu es artiste, que tu as ça dans le sang et que tu t'es lancée purement dans la musique ? Voilà, alors ça, c'est des questions toujours compliquées. Il n'y a pas eu un moment, enfin, en fait, j'ai toujours chanté, vraiment, enfin, depuis que je suis petite, la voix a toujours été un moyen d'expression important pour moi. Évidemment, il y a eu tout un cheminement pour en arriver là, mais j'ai commencé à écrire des chansons à l'âge de 16 ans, à peu près, mais vraiment, c'était le tout début, et puis je n'avais absolument pas confiance dans ce que je faisais. Voilà, il y a tout un cheminement musical. Mais oui, oui, c'est quand même quelque chose qui est relié à un rêve d'enfant, quoi, vraiment. Ok, et du coup, on va dire que tu vis de ça depuis combien de temps la musique t'est mise dedans vraiment à 100% depuis, quoi ? Ouais, ben, là aussi, il y a eu plusieurs phases, parce que j'ai fait un peu d'enseignement en école de musique. À un moment, j'avais le volet pédagogique et le volet artistique en parallèle, mais du coup, ça fait cinq ans que je suis intermittente du spectacle. Et du coup, il y a donc ce projet de compos, de chansons, voilà, pour lequel je fais la cagnotte sur Kengo, et puis j'ai aussi un spectacle pour les tout-petits, les 0-4 ans. Ah, c'est ça ? Ouais, ouais, qui existe depuis 3-4 ans maintenant. Et voilà, que j'ai créé, co-créé avec Marie, juste une autre musicienne qui a aussi pas mal œuvré auprès des tout-petits et qui est musicienne aussi, par ailleurs, intermittente du spectacle. Bon, super ! Et donc là, donc Aurore, c'est ton nouveau projet, l'album. Et donc, on est sur... Alors, pour tous ceux qui sont dans le live et qui nous rejoindront, parce que le live sera rediffusé demain sur les différents réseaux, donc du coup, ça va permettre... Il va y avoir une autre ligne qui s'est connectée. Ouais, c'est ça ! Une Claire qui a fait un petit... Ouais, j'ai vu ça, c'est simple ! On va avoir le droit à un petit extrait aussi, tout à l'heure. Donc, n'hésitez pas à rester avec nous. Et donc là, ce projet-là, Aurore, on est sur un album, du coup, vous êtes deux, c'est ça ? Si je me trompe pas. Donc, toi, c'est la partie vraiment chant et guitare acoustique, c'est ça ? Oui, alors, je compose les chansons à la guitare ou au clavier. Donc, je m'accompagne à la guitare folk, au clavier, au piano. Il y a aussi un morceau avec l'auto-art, seulement un morceau. Et partout, je prends la guitare électrique. Et donc, Maria m'accompagne au violoncelle. Elle fait aussi les chœurs sur certaines chansons. Elle a créé ses parties de violoncelle. Et là, l'album va être quand même produit par Yannick Richard, mon ingénieur du son. Et donc, cet album va être agrémenté peut-être d'autres parties instrumentales. On est encore en train de travailler dessus. Et donc, voilà, on va étoffer la proposition et ce qui est joué par nous deux en concert. Il est probable que ça aussi transforme des choses pour la suite. On verra. Enfin, en tout cas, c'est un processus. C'est un processus, voilà. Oui. Donc, vous avez commencé. Là, tout ce qui est composition, etc., c'est déjà un peu dans les tuyaux. Et ça va peut-être amener à ce que tu disais, à évoluer un peu avec les différentes performances ou autres que vous allez pouvoir faire aussi sur scène, j'imagine. Oui, c'est ça. C'est ça. Donc, là, c'est chouette. Je suis super contente. La cagnotte a vraiment bien avancé. On est à quatre jours de la fin. Et je crois qu'on est à 93 % aujourd'hui. Oui, ça a bien avancé. Je n'ai pas regardé les derniers chiffres, mais tu dois mieux savoir que moi. 93 % ce matin, il y a eu d'autres contributions. C'est vraiment chouette. Oui, c'est une belle aventure. C'est la première fois que tu faisais un financement participatif ? J'en avais déjà fait un pour mon ancien projet où je composais aussi, qui s'appelait Howl in the Mirror. Et c'était il y a 4-5 ans déjà. Et on n'était pas passés par Kengo. Je ne connaissais pas Kengo à l'époque. Donc, c'était avec Ulule. Oui, c'est vrai qu'il y a 4-5 ans, on était tout bébé. Oui, d'accord. C'est probable. C'était avec Ulule et c'était pour un EP. Ce n'était quand même pas un projet d'album. Donc là, c'est une belle étape. Complètement. Oui, puis le fait de voir un peu tous les gens qui peuvent aussi te soutenir, les messages aussi, j'imagine, que tu reçois des messages sympas. C'est vraiment hyper précieux parce que c'est un moment intense. C'est un moment à la fois beau, mais à la fois... Ça demande un engagement sur tous les plans. Et du coup, c'est clair que d'être soutenue, les petits messages, les multiples engagements de chacun, c'est qu'on t'apporte vraiment. Vraiment. Bon. C'est ça. C'est une belle aventure. Après, effectivement, il faut avoir le courage de s'encher dedans. Il faut un petit peu de courage quand même. Moi, je vais sortir un peu de ma zone de confort. Oui. Complètement. Mais voilà, c'est fait pour la contre vous. Bon. Eh bien, écoute, si tu es OK, je pense qu'on peut passer à la partie extrême. Ce sera avec plaisir que je... Alors, j'ai suivi, parce que c'est vrai qu'on regarde, nous, sur les réseaux un peu ce que tu fais. Donc, je connais un peu, mais pour ceux, en tout cas, qui ne connaissent pas et quand on rediffusera, du coup, tout ça, ils pourront écouter un petit extrait. Bon, alors, bien sûr, si vous voulez retrouver d'autres extraits ou ce que fait Aurore, vous pourrez la suivre sur son compte Instagram. Et de toute façon, on mettra toutes les références. Donc, si vous êtes curieux, n'hésitez pas. Puis, il y a, bien sûr, la page de collecte où vous retrouverez des extraits. Donc, voilà. Merci beaucoup. OK, je vais vous jouer un petit morceau, enfin, un extrait, parce que ça s'appelle Every Morning. Celle-ci est en anglais. Alors, effectivement, il y a quelques chansons en anglais et d'autres en français. Cette chanson-là, c'est un peu... C'est un moment comme ça assez intense et fragile quand on choisit de prendre une tangente dans la vie, de faire un choix fort et qui demande du courage et qui fait peur parfois. et en même temps de se rendre compte que chaque jour, on se réveille, chaque jour, on ouvre les yeux et le miracle de la vie est toujours là et le soleil se lève chaque jour. Et voilà, c'est juste ça. Un espoir, quoi. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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